Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce démon de palettes. Donc allez, c'est parti ! Alors ce démon de palettes, je l'ai acheté sur Amazon à moins de 30€. Il a la particularité de démonter aussi bien les palettes à chevron que les palettes épales. Donc c'est quand même un grand point positif, sachant qu'entre les deux fourches, il y a 11cm d'écart. Le manche, il fait 110cm de longueur. Et maintenant on va faire un petit test de ce démon de palettes, avec une palette à chevron et une palette épale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors comme vous avez pu le remarquer, ce démon de palettes est super pour les palettes à chevron. Mais pour ce qui est des palettes épales, c'est un peu plus compliqué. Tout simplement parce qu'au niveau des dés, les clous qui sont utilisés sont super grands. Puisqu'ils doivent maintenir en même temps la planche du dessus, la traverse, puis le dé. Donc quand on démonte une palette, soit la planche du dessus se casse, soit elle reste intacte. Et dans mon cas, elle s'est cassée. Ce qu'il faut retenir de ce démon de palettes, c'est qu'il peut démonter les palettes épales. C'est un peu difficile, mais c'est faisable. Il démonte très facilement les palettes à chevron. Et dernière petite chose à noter, c'est qu'à moins de 30€, vous pourrez avoir un bon stock de planches chez vous. Comme le prouve cette photo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada